Alors, rebonjour à tous, heureux de vous retrouver encore une fois sur YouTube en ce lundi 15 août 2022, 17h42 à du Québec. J'espère que vous allez bien, même si ça va vraiment très, très mal. Merci à tous ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas faits là. Maintenant, merci à tous ceux qui m'envoient des liens aussi, c'est vraiment très apprécié. On est dans une époque épouvantable, épouvantable, mais il reste une chose, c'est que le pire est à venir, malheureusement. Dans toute cette incertitude politique, économique, financière, économique, climatique, cosmique, où beaucoup, beaucoup, beaucoup de cycles vont venir se rejoindre en même temps, ça va être très difficile de passer à travers pour la classe ouvrière. L'élite va toujours s'en sortir facilement, s'en est toujours sorti. Et là, dans un contexte de changement climatique intense, cyclique, anthropique, appelé comme tu voudras, ce n'est pas une question de politique ou de vocabulaire ici, c'est une réalité et c'est cyclique, tu peux la nommer comme tu veux. Mais n'empêche qu'on s'en va dans une période incertaine, peut-être de grand minimum solaire, de conditions qui seront extrêmement difficiles, de mini, même qualifiant l'époque qui s'en vient, mini air glaciaire, mini âge de glace, qui a déjà été vécu. Il y a une sécheresse en ce moment qu'on est en train de vivre en Europe et qui ramène des pierres, qu'on appelle les pierres de la faim, F-A-I-M, mais qui pourraient aussi annoncer la faim, F-I-M, on ne sait pas, qui réapparaissent, qui ressurgissent en Europe et ça, ça rappelle que c'est cyclique, justement. Et ces observations-là ont été faites en Europe, ce qu'on appelle les pierres de la faim, vieilles de plusieurs siècles émergent des lits des rivières asséchées d'une Europe frappée par la sécheresse. Donc, on les voit, ces fameuses pierres-là. Je vous laisserai le lien dans la boîte de description. Les niveaux d'eau ont baissé dans les principaux fleuves d'Europe alors que la région souffre d'une sécheresse historique. Dans ces lits de rivières asséchées, des messages d'avertissements vieux de plusieurs siècles ont émergé, rapportent les habitants. Les rochers horribles, les roches horribles ou les pierres, sont connues sous le nom de Hungerstein ou Hungerstone, des pierres de la faim, a déclaré le journaliste allemand local, Olaf Kohans, dans un tweet du 11 août, donc il y a quelques jours, « L'une de ces pierres est incrustrée dans l'Elbe, qui s'étend des montagnes de la Tchéquie, à travers l'Allemagne, jusqu'à la mer du Nord. La pierre datant d'une sécheresse de 1616, donc c'est pas nouveau, mais c'est cyclique, comme je le dis souvent, est à nouveau visible dans le lit asséché de la rivière, a déclaré Hernández Morales, l'avertissement se lit comme suit, il est en allemand, mais moi je vous donne la traduction, « Si vous me voyez, en parlant de ces pierres, pleurez. » 1616, on n'est pas loin du grand minimum de Mander, je pense que c'est 1645, on va aller voir la date exacte, le minimum de Mander, 1645, 1717, c'est la période également connue sur le minimum de tâches chaleures prolongées, et c'est une période au cours de laquelle les températures ont été extrêmement basses, extrêmement basses, et t'as beaucoup de cours d'eau qui ont gelé pendant ce temps-là, en Europe. Donc les pierres de la fin, wow, 1616, cette sécheresse, donc pas longtemps avant, mais comme on est dans cette même période-là, comme d'installation dans le grand minimum solaire cyclique, 1616, et le grand minimum de Mander, qu'on l'évalue à peu près autour de 1645, donc ça s'est connu, ça s'est déjà vu. Des pierres de la fin comme celle-ci ont été utilisées comme repères hydrologiques dans toute l'Europe centrale, lorsque les pierres ont fait surface pour la dernière fois d'une sécheresse en 2018, voyez-vous, ces pierres sont ciselées avec les années de difficultés et les initiales d'auteurs perdus dans l'histoire, a écrit une équipe de chercheurs tchèques dans une étude de 2013. Les inscriptions de base avertissent des conséquences de la sécheresse. Il a indiqué que la sécheresse avait entraîné naturellement des mauvaises récoltes, un manque de nourriture, des prix élevés, et la faim pour les pauvres. Parce que, naturellement, l'élite n'a pas vraiment eu de problème avec ces crises-là. Les récentes sécheresses en Europe ont une fois de plus rendu visibles les pierres de la faim dans certaines rivières tchèques et allemandes. Ces pierres ont été utilisées pour marquer des niveaux de rivières désespérément bas qui prédisaient des famines. Et celle-ci, dans l'aile, date de 1616 et dit « Si tu me vois, pleure. » Wow! Les pierres commémorent les sécheresses historiques, les sécheresses actuelles en Europe, ou la sécheresse actuelle en Europe est certainement historique. Les scientifiques de l'Observation européenne de la sécheresse ont déclaré que la sécheresse est en passe d'être la pire depuis 500 ans, donc 1616. Le pont Mesta du 14e siècle à Villarta, dans Los Montes, en Espagne, est un bel exemple de génie civil. Et depuis 1956, il est recouvert par les eaux du réservoir Ciara, mais la sécheresse l'a ramené à la lumière. Selon, donc, je laisserai cet article-là, vous irez lire ça, mais ce que j'aimerais qu'on retienne ici, c'est que ça va mal. Ça va très, très mal. Là, c'est une période extrêmement difficile cet été au niveau des sécheresses des cours d'eau, en Italie, en Allemagne, en Angleterre, le Rhin, le Pau, la Tamise. D'ailleurs, la Tamise avait gelé pendant le grand minimum solaire. Il y a plein, plein de tableaux de cette époque-là. Respectivement, ça sèche, les rivières sont trop sèches, trop basses et trop chaudes, ce qui a des conséquences sur la faune de l'économie et les gens. Donc, ça sera une histoire à suivre. Mais les niveaux d'eau dans le Rhin sont environ la moitié de leur profondeur habituelle pour cette période de l'année. Certaines sections ayant des niveaux d'eau encore plus bas. Cela a rendu la navigation sur le fleuve cinq fois plus chère, car les cargos doivent transporter moins de poids pour s'assurer qu'ils ne s'échouent pas. En Italie, le premier ministre a déclaré que le pays traverse la plus grave crise de l'eau des 70 dernières années. Cette bombe de 450 kg, datant de la Seconde Guerre mondiale, a été découverte dans le fleuve Pau, asséché de l'Italie, imaginez-vous, selon la Direction générale de la gestion de l'eau. Le niveau de l'eau du lac Valence, un lac touristique populaire, près de Budapest, est à son niveau le plus bas jamais enregistré. L'Italie, l'Espagne, l'Allemagne, la Hongrie, la Roumanie, l'Ukraine et la France sont toutes aux prises avec la sécheresse. Donc, ça semble être un cycle précurseur, peut-être, de ce qui nous attend, ce grand minimum solaire. Perturbations, famines, peste, anxiété, guerre, déplacement de population. Chers amis, wow, préparez-vous. C'est Pierre, nous l'annonce, et les Écritures Saintes, probablement aussi, selon mes abonnés, des temps difficiles nous attendent. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada